Peut-il croire en un destin qui te guide jusqu'à des événements certains ? Ou est-ce chacun qui a les clés de son propre futur en main ? Avec sa propre approche, le manga Naruto nous livre sa réponse lors de ses derniers chapitres tout comme au long de l'aventure. Et un point souvent souligné après la fin de Naruto, c'est l'aspect réincarnation de l'Indra et Azura, qui faisait de fait de Naruto un ninja exceptionnel au bout du compte. Comme si finalement il n'avait fait que suivre son destin du début à la fin. Et j'ai en parti eu cette opinion, bien que l'associant surtout à la fin du voyage de Naruto, considérant que ses premiers faits d'armes venaient de sa détermination et de sa faculté à ne jamais abandonner avant la notion de destinée. C'est si étrange que ce manga soutenant tout au long de son évolution que rien n'était figé et déterminé à l'avance, finisse par montrer que ce monde n'était issu que la fatalité d'un destin névrosé. Comment le message peut sembler autant se contredire ? Et un jour, en relisant la fin du manga, j'ai enfin eu une interprétation qui me semble suffisamment convaincante de ce que pourraient avoir été les intentions de Kishimoto à ce sujet. Ou du moins, en tout cas, une interprétation me laissant penser que, contre toute attente, c'est bien justement pour montrer la force que possède Naruto à vouloir changer les choses, qui a fissuré son destin. Essayons de revenir à l'origine du problème qui concerne Naruto. A savoir, Azura et Indra et leur réincarnation au fil du temps, se mutant à la création des clans Senju et Uchiwa. Des clans semblant condamnés à lutter dans une guerre perpétuelle. Ce conflit a ainsi continué, jusqu'à ce que le début d'amitié entre Madara et Hashirama devint un premier pas vers la paix. Mais cette paix ne pouvait être qu'éphémère lorsque Madara commença à réaliser la fatalité d'un monde qui n'arrivait ni à accepter, ni à s'y faire accepter. Le tout résultant dans un tout nouveau conflit entre Madara et Hashirama. A l'image d'Indra et Azura, combat au bout duquel, Madara fut laissé pour mort, scellant peu à peu le destin d'Uchiwa dans un tourbillant de haine. Et au cours du manga, il s'est finalement avéré que les nouvelles réincarnations d'Indra et Azura, soit Naruto, relié par le sang au Senju, et Sasuke, Uchiwa. Mettant alors Naruto dans une situation où il est finalement au centre même de sa destinée. On reviendra sur les événements d'avant la Grande Guerre plus tard, mais comme je le disais précédemment, on est donc en droit de se dire que finalement, il y avait une certaine futilité dans ce qui se dégage des actions de Naruto. Et pourtant, que se passe-t-il à la fin de Naruto ? Je me rappelle qu'à l'époque des parutions hebdomadares du manga, beaucoup parlaient de la mort de Sasuke, voire même de Naruto par la même occasion. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Naruto n'a pas tué Sasuke, et n'est pas mort des mains de Sasuke non plus. Ce match nul s'est soldé par la victoire de Naruto, du fait que Sasuke ait admis que les liens de Naruto étaient plus forts que sa détermination à se conformer à sa vision. Contrairement à Indra et Azura, ou à Madara et à Shirama, Sasuke et Naruto ne sont pas parvenus à se tuer l'un l'autre, et surtout, ils se sont compris. Naruto a brisé le destin des fils du Rikudo, qui se transmettait au fil des générations, en mettant fin à cette lutte fratricide. Une fois de plus, Naruto ne s'est pas laissé aller à la fatalité de ce qui lui semblait destiné, ne s'est pas plié à se résigner. C'est sa volonté à ne jamais abandonner qui lui a permis de l'emporter. Ce qui m'emmène finalement naturellement à ce dont je voulais parler ensuite, à savoir les actions passées de Naruto. Après tout, vu qu'il était la réincarnation d'Azura, finalement on pourrait se dire que tout ce qui lui est arrivé jusqu'à son combat contre Sasuke n'était que le fruit de son destin. Mais est-ce le destin qui l'a poussé à vouloir devenir Okage, pour prouver sa valeur au monde ? Est-ce le destin qui lui a forgé cette volonté à se battre sans jamais abandonner, ni ses promesses, ni ses camarades ? Lorsqu'il a affronté Akku, ce serait son destin de le vaincre, sans pour autant le tuer ? Ou bien la violence de ses sentiments lorsque Sasuke a tout fait pour le protéger ? Lorsqu'il a affronté Neji, était-il supposé vaincre un génie ? Ou est-ce sa résignation à ne jamais abandonner durant tout le combat, même grandement désavantagé, qui lui a permis de gagner ? Était-il simplement destiné à maîtriser son Rasengan, alors qu'il lui a fallu faire preuve d'astuce pour surmonter ses difficultés ? Je pourrais faire la liste des différentes actions de Naruto, et pour prendre un exemple de Shippuden, était-il supposé vaincre Payne ? Et quand bien même ce serait le cas, malgré la perte de Jiraiya-sensei, il a été capable de pardonner à Nagato, ouvrant la voie vers de nouveaux chemins à ses yeux, et à ceux de Conan. Ça pour dire que non, selon moi Naruto a toujours lutté contre son destin tout au long du manga, forgeant la voie vers son futur par lui-même, et du fait de sa volonté. La fin montrant finalement à mes yeux que justement, même finalement rattrapé lui-même dans les roues du destin, Naruto refuse tout de même de se résigner à abandonner ses convictions et ses valeurs, permettant ainsi à son futur de changer. Voilà une des raisons qui me font tant aimer Naruto, ce manga avec lequel j'ai grandi, et empli de valeurs dans lesquelles je crois. Voilà pourquoi j'aime tant le personnage de Naruto, dont la détermination et la volonté d'acier lui aura permis jusqu'au bout, de jamais mettre de côté ses promesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !